... Je m'appelle Lémya Lhsassi, je suis styliste dans le caftan. J'exerce depuis plus d'une quinzaine d'années. C'est un métier que j'aime et que j'exerce avec passion. J'ai pris une voie qui était un petit peu originale. Je n'ai pas fait des études de stylisme, j'étais dans le droit. Et puis je me suis laissée aller à mes passions, qui étaient la décoration, qui était tout ce qui était en rapport avec la couleur, avec les matières et avec les formes. Je suis arrivée tout naturellement au caftan. ... Je suis une grande voyageuse. Je tiens une partie de mon inspiration de ces voyages-là, où je fais un certain nombre de découvertes, de rencontres. Je pense que tout est source d'inspiration. La musique compte énormément pour moi aussi. Voilà, la beauté en général. Je crois que l'ADN un peu de la maison, c'est la couleur. C'est vraiment ça qui fait la particularité de cet atelier et de ce que j'aime. Voilà, c'est l'harmonie dans les couleurs. C'est bon, c'est naturellement des choses que l'on voit dans la nature. On n'a rien inventé. Mais c'est à ça que je suis le plus sensible, en fait, dans mon travail. Je pense que le challenge, lorsque l'on réalise un caftan, c'est à la fois de respecter un peu les codes de notre tenue et en même temps de la réinventer à chaque fois. Et c'est ça, en fait, toute la difficulté du stylisme et des réalisations de ces pièces. D'être à la fois nouveau, tout en respectant nos traditions, nos coups. C'est un peu ça qui est un peu, par moments, compliqué à faire et à refaire. Je ne m'interdis rien en termes de choix de matière. Étant entendu qu'on est sur des pièces et des étoffes très nobles, mais je ne vais pas m'interdire qu'elles soient volumineuses, qu'elles soient plutôt fluides. J'entends travailler avec une gamme très, très, très large de produits et puis avec aussi des envies qui changent. On peut aimer certaines matières par moments, puis les rejeter à d'autres. C'est un peu au gré de mes envies que je fais mes choix. Depuis mes débuts jusqu'à aujourd'hui, il y a quand même un fil conducteur entre toutes ces collections, entre toutes ces pièces. Et ce fil conducteur, c'est souvent la couleur, c'est souvent terzerbaté, c'est souvent khedmadiel melm, souvent floral, mais parfois géométrique aussi, parce qu'on change d'envie, on change d'humeur. Et donc, on retrouve ça dans nos pièces. Je trouve ça assez formidable, en fait, que toutes ces femmes aient gardé l'envie de porter ce kaftan qui fait partie de nos traditions. Et je trouve ça juste sublime que la Marocaine reste attachée tout de même à son kaftan. C'est quelque chose qui apporte beaucoup à notre artisanat. Et j'espère qu'on ne va pas le perdre avec cette nouvelle mode de robe. Mais en tout cas, je pense que la Marocaine a cette particularité-là d'être très près de ces traditions, malgré le fait qu'elles soient très modernes. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501